Bonjour les Gémeaux, voici donc un tirage de trois cartes pour vos énergies, vos prédictions pour le mois de novembre. J'ai donc effectué un tirage de trois cartes. La première carte avec le tarot de l'amour, la seconde carte issue de la magie des arbres, la troisième carte sera un message de l'oracle des IQ. Je vais donc vous lire vos retouches de chaque carte. Donc pour les Gémeaux, pour novembre, la première carte donc qui est sortie avec le tarot de l'amour. C'est la carte de la magicienne, elle correspond au magicien dans le tarot. C'est la carte de l'impulsion. Votre énergie vous attire connaissance et expérience. Choisissez ce qui vous semble bon et laissez le reste au bord du chemin. La magicienne vous montre que ce que vous cherchez vous cherche aussi. L'univers ressent votre énergie et vos élans. Il vous en apporte les preuves, il nous arrive de nommer sort ou destin ses synchronismes. Cependant, ils vous viennent tous comme don de vos choix. Vous êtes capable de transformer tout ce qui survient. Votre quête pourra vous orienter vers des études réelles ou spirituelles. Vous pourriez vous sentir poussé à lire un livre, à rechercher un professeur ou à réfléchir sur votre vie pour apprendre quelque chose de vos expériences. Quoi qu'il se passe chaque jour dans votre vie, vous pouvez y répondre par cet outil transformateur de l'amour. La seconde carte donc de la magie des arbres, c'est un arbre du ciel. C'est la carte du boulot, la carte d'une naissance, de la naissance. L'amour s'épanouit en vous aussi lumineux que le boulot aux branches d'ivoire et à l'écorce blanche. Donc, le message de la carte, tel le boulot est lancé à l'allure délicate, votre vie est un modèle d'harmonie. Il n'est qu'à considérer l'écorce fine de cet arbre dont l'homme s'est toujours servi pour fabriquer diverses choses, papier, sandales, pirogues, mais aussi des berceaux. En raison, dit-on, des pouvoirs du boulot qui protégerait des envoûtements. Car le boulot est blanc couleur de la lumière et de la pureté. Peut-être est-ce pour cela que les sorcières l'employaient pour confectionner leur balai. Attendez-vous à une naissance, à la mise en œuvre d'un projet, ou à la réalisation d'un rêve, ou n'importe quelle autre création qui vous fera l'effet d'un miracle. La dernière carte donc, message avec l'oracle des IQ, c'est la carte de la féminine. Fermeture, sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Votre environnement est néfaste pour vous, il vous empêche de vous épanouir. A force de faire semblant, vous vous repliez de plus en plus sur vous-même. Une peur vous paralyse, bloquant de saines réactions face aux situations négatives. L'habitude de subir crée un climat de méfiance qui empêche de voir la lumière. Sortez vite de ce piège avant d'être blessé plus profondément. Voici donc pour vous, Gémeaux. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada